Ils tiennent le rond-point devant la station-service depuis samedi. Pas de blocage cette fois, mais un ralentissement des véhicules pour se faire voir et se faire entendre. Parmi ces gilets jaunes, de nombreux retraités comme Monique, 78 ans. Vous imaginez, je ne peux pas payer les noëls de mes petits-enfants, j'en ai 16. Ils ont baissé l'APL. Moi, je suis dans un logement social, je paye 300 euros, je touche 800 euros de retraite. Après, il y a la mutuelle à payer, il y a le téléphone, l'électricité. Quand vous sortez tout ça, il me reste 250 euros. Tous ne sont pas dans le cas de Monique, mais tous se plaignent d'une baisse de leur pouvoir d'achat. Moi, cette année, j'ai fait mes calculs, je perds 1000 euros après l'année. Moi, je suis aide à domicile, je gagne le SMIC comme beaucoup de gens. Puis comme je disais au monsieur avant, je vivais normalement. Je pouvais aller chez la coiffeuse, faire des petites choses de femmes que je ne fais plus. Je m'occupe de mes enfants qui sont malades, donc mon mari est tout seul à travailler. Ça fait 25 ans qu'il est dans l'entreprise où il est et il gagne 1200 euros par mois. Moi, je vis avec 500 euros, vous savez ce que ça veut dire ? On en a, pas le vol. Et la taxe carbone qui nous a infligé depuis un an, ça fait déborder le vase. Et ça, on s'y attendait. Il nous l'avait plus ou moins dit, mais le problème, c'est qu'il a enlevé de l'argent aux riches pour prendre aux pauvres. C'est donc un sentiment général d'injustice sociale et fiscale qu'expriment aujourd'hui tous ceux qui se revendiquent gilets jaunes, chacun à sa manière. Difficile dans ces conditions d'identifier clairement les revendications et surtout les solutions chez certains radicales. Quelles que soient les mesures d'accompagnement qu'annoncera ce mardi Emmanuel Macron, pas sûr qu'elle calme la colère de certains gilets jaunes. C'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Quoi qu'il fasse, vous ne serez pas content ? Si, si, qu'il s'en aille et qu'il nous laisse, nous, dire ce qu'on a à dire. Qu'est-ce que veulent les gilets jaunes ? Ah, ils veulent du pouvoir d'achat, c'est pas compliqué, c'est tout. C'est de revaloriser les salaires qui ne sont pas revalorisés depuis très longtemps, c'est revaloriser les retraites comme la mienne. Augmenter déjà le salaire de base pour les ouvriers, les moins payés, déjà ça commencerait à faire quelque chose. En attendant, une grande partie des automobilistes affichent en tout cas sur leur pare-brise et en klaxonnant leur solidarité avec le mouvement. Musique Musique Musique